Salut, c'est Aslak, bienvenue dans la Femme Forge. Hey, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais regarde là. Un nouveau micro, ça y est, enfin un nouveau micro sur la chaîne. Bon, il m'a coûté 4-1 et je vais manger des pâtes pendant 2 mois, mais l'essentiel c'est qu'on ait un nouveau micro. Donc, bah, merci d'avoir été patient sur ces dernières vidéos. C'est de l'histoire ancienne, théoriquement, avec ce micro-là, le son devrait être nickel. Je l'espère en tout cas, sinon je crame la boîte qui l'a produit. Et puis, voilà. Donc on va pouvoir commencer. Voilà, c'était la petite parenthèse. Aujourd'hui, nous mettons le cap sur le Moyen-Orient, et plus précisément à Oman, pour découvrir une arme iconique de ce pays et de leurs coutumes, le Kanjar. Cette arme est d'ailleurs si emblématique qu'elle est présente absolument partout dans ce pays. Et même quasiment dans toute cette région du monde. Mais juste un petit disclaimer avant de commencer. J'avais demandé sur Twitter, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux d'ailleurs, si un abonné parlant arabe pouvait m'aider sur les prononciations pour cette vidéo. Mais malgré les likes et les partages, j'ai pas eu de réponse positive. Donc, bah, désolé d'avance si je prononce pas correctement les noms arabes. Je me suis démerdé avec Google Trad. Donc bon, pour les prochaines fois, n'hésitez pas à répondre présent quand je fais appel à vous, parce que j'aime vachement l'idée de faire participer la communauté. Enfin bref, retournons à la vidéo. Déjà, il faut savoir que le Kanjar est présent dans plusieurs pays, avec quelques variations dans sa forme et ses coutumes. Nous avons par exemple le Jambia au Yémen, ou encore le Djil, qui est plutôt utilisé sur le continent africain, comme en Éthiopie, en Érythrée, en Somalie ou encore à Djibouti. Et évidemment, le très connu Koumiah marocain. Mais tous ces couteaux, ou plutôt toutes ces dagues, car ce sont des lames à double tranchant, mais on verra ça tout à l'heure, partent de la même origine. Mais malheureusement, cette origine reste inconnue. A vrai dire, cette arme est ultra connue depuis plusieurs siècles, mais beaucoup d'ombres restent au tableau. Il m'a été impossible de trouver l'origine exacte de cette dague, que ce soit sa date ou l'endroit de sa création. La lame par exemple, on verra tout à l'heure qu'elle est courbée. Et bien visiblement, elle était droite à l'origine, ou du moins il y a quelques siècles. Et elle se serait courbée petit à petit au fil du temps. Mais pareil, personne ne sait pourquoi. J'avoue que j'ai été pas mal surpris de ne parvenir à trouver aucune source fiable de son histoire. Je suis même tombé au fil de mes recherches sur un site parlant uniquement du Kanjar. Vous trouvez le lien dans mes sources, comme pour toutes mes vidéos, dans la description. Sur ce site, il y a un onglet contact. J'ai donc envoyé un mail à Khalid, car il a l'air de venir demain, au vu de l'adresse du site web .om. Et aussi et surtout, car il nous invite à le faire si nous avons des questions sur le Kanjar. Je lui ai donc envoyé un mail en anglais, car je parle pas arabe et que son site est disponible en anglais. Ce qui laisse penser qu'il le parle, ou qu'il connaît en tout cas quelqu'un qui le parle. Je lui ai donc demandé s'il avait un peu plus d'informations sur l'histoire de cette arme, comme son origine, sa date de création, ou encore son utilisation à la base. J'aurais aimé savoir aussi pourquoi la lame s'est courbée au fur et à mesure du temps, mais j'ai pas eu de réponse. J'ai cependant une hypothèse pour cette courbure de la lame, et surtout du four. Attention, je n'affirme absolument pas que ça soit la vraie raison, je pose juste ça là. Comme tous les gamins de mon époque, j'ai joué avec des pistolets en plastique, ou des épées en bois. Mais j'ai aussi souvent eu des couteaux de différentes tailles, quand je passais une scène jeunesse dans la montagne au milieu des bois. Et comme tout le monde, j'imagine, j'ai déjà mis ces objets à la ceinture pour les transporter facilement. Et là, je pense surtout aux jouets pistolets. Et bien si vous placez ce type d'objet dans la ceinture à l'avant, ou au-dessus de l'entrejambe, de la même manière qu'est porté traditionnellement le kanjar, et que vous êtes un homme, car oui, le kanjar n'est porté que par les hommes. Remarque, ça marche peut-être aussi pour les femmes, mais j'ai pas testé personnellement. Et bien, si vous vous asseyez avec ces armes ou ces jouets placés ici, vous rencontrerez un sérieux problème de virilité. Qui pour moi pourrait peut-être être l'une des explications de la courbure de la lame et de son fourreau. Mais comme je l'ai dit, ce ne sont que des spéculations. Nous ne saurons probablement jamais ce qu'il en est réellement. Ça peut tout aussi bien être symbolique, religieux ou culturel. Cependant, la première trace officielle remonterait aux années 1672, dans le récit de Robert Patbrugge, un écrivain néerlandais en voyage à Mascate, qui est la capitale d'Oman, en juin de cette même année. Il aurait décrit dans son récit de voyage ce poignard au trait si singulier. D'autres traces datant d'à peu près la même époque, ont été également retrouvées sous forme de gravures sur des pierres tombales, dans le nord d'Oman. Mais avant ça, rien du tout. Aucune trace, bien que certaines sources parlent d'une utilisation pendant près de 5000 ans. Comme quoi les Kanjars existeraient depuis 3 millénaires avant notre ère. Mais personnellement, j'en doute, car rien ne nous le prouve. Après, il est possible que ça soit vrai, mais certainement pas sous la forme que l'on connaît aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, la personne qui aurait popularisé le Kanjars, tout du moins pour notre époque, serait le sultan bin Saïf bin Malik, imam d'Oman de 1649 à 1679. C'est sous son règne que Robert Patbrugge a écrit son récit de voyage. Les deux hommes se sont même rencontrés, puisqu'il aurait écrit « Son Altesse avait une ceinture autour de sa taille, dans laquelle il portait un poignard qui était recouvert de fil de soie, dans le sens de la largeur. » Mais je n'ai malheureusement pas réussi à trouver de traduction de son récit pour en savoir plus. Et c'est également plus ou moins de cette période que datent les pierres tombales portant les gravures de Kanjars. À cette époque, cette dague était portée quotidiennement, comme le raconte Engelbert Kempfer, un voyageur, médecin, biologiste et naturaliste allemand, lors d'une visite à Mascate en 1688. Soit exactement 300 ans avant ma naissance. On s'en fout totalement, mais moi ça me fait plaisir. Il nous dit ainsi que les hommes portaient tous des poignards. Et ce fait est confirmé par Alexander Hamilton, qui deviendra plus tard l'un des pères fondateurs des Etats-Unis. Il nous raconte que les hommes portaient des poignards, ou une épée large fixée verticalement à leur ceinture. Le Kanjars était donc porté quotidiennement par tous les hommes d'Oman. Un homme n'enlevait son Kanjars que pour dormir. C'était la dernière chose qu'il faisait avant de se coucher, et le remettre était la première chose à faire à son réveil. Il servait également lors de certaines danses ou certains rituels, comme pour les mariages par exemple. Le Kanjars est devenu si emblématique à Oman qu'au cours de la dynastie Al-Saïd, qui a débuté en 1744, un Kanjars avec son fourreau et sa ceinture posée sur deux épées croisées est devenu le blason de la famille royale au manège. Puis entre 1888 et 1932, nous ne savons pas la date exacte. Ce blason royal a été adopté comme emblème nationale. Et en 1970, il sera même incorporé au drapeau du pays, et sur les biais d'un rial, qui seront modifiés au fur et à mesure des années, mais qui conserveront cet emblème. De plus, je vous ai dit au début de la vidéo que le Kanjars était absolument partout à Oman. Vous en avez déjà un aperçu là. Mais c'est pas fini. Il est également utilisé comme logo dans de nombreuses sociétés sur place. Comme par exemple sur les avions de la compagnie Oman Air, avant d'être modifié au début des années 2000, la compagnie téléphonique Oman Tail, quant à elle, utilise un Kanjars stylisé dans son logo. Ou encore le parfum Goldman, et non pas Goldman, de la marque Amouage, qui appartient à la famille royale du sultanat d'Oman. Le bouchon de ce flacon représente la poignée d'un Kanjars. Comme je vous l'avais dit, cet emblème est présent absolument partout. A tel point d'ailleurs que la famille royale a dû mettre en place une petite modification. Une couronne a été rajoutée au-dessus de l'emblème pour représenter tout ce qui appartient à la royauté, comme la famille royale, les palais royaux, mais aussi les forces armées du sultan, la garde royale, la police royale, mais aussi la royale armée, la royale navy, et la royale air force. De jour, le port du Kanjars se perd de plus en plus. Il n'est porté que pour les mariages, et certains événements, comme l'aïd ou les funérailles. Bien qu'il reste un symbole de force et de virilité en plus d'afficher le rang social de son porteur. Il reste cependant un cadeau traditionnellement fait aux jeunes mariés. Et c'est justement à cause de toutes ces évolutions culturelles qu'il est considéré comme étant un tabou social de dégainer son Kanjars hors de son fourreau. Et qu'un homme ne le ferait pas, à moins de devoir se défendre ou pour se venger. Le Kanjars est également toujours offert dans certaines familles au moment de la puberté des garçons, pour symboliser le passage à l'âge adulte. Mais cette tradition aussi se perd de plus en plus. Et même si ça ne me concerne pas du tout, car c'est pas ma culture, je trouve ça un peu dommage. Heureusement, certaines personnes, et c'est valable dans toutes les cultures d'ailleurs, se battent pour conserver les traditions. Les solutions, j'en vois qu'une. Vous décrétez que la jupe à motif et la tenue officielle de Calédonie. Quoi ? Vous voulez que j'humilie ma terre natale pour une connerie d'armure rouillée ? Et à partir du moment où ces traditions ne font souffrir ni humains ni animaux, je trouve que c'est une bonne chose. Quoi qu'il en soit, il est indéniable que le Kanjars a une immense valeur culturelle pour les Omanais. Mais vous allez me dire que c'est bien beau toute cette histoire, mais qu'au final, comment c'est foutu un Kanjars ? Alors déjà, tu te calmes, et j'y viens. Le Kanjars est donc une dague, car elle possède deux tranchants. Sur le même principe que les épées et les sabres. Un tranchant, c'est un sabre. Deux tranchants, c'est une épée. Eh ben, c'est la même chose. Un tranchant, c'est un couteau ou un poignard. Mais on verra ça dans une autre vidéo. Et deux tranchants, c'est une dague. Donc le Kanjars est une dague possédant une lame d'environ 17 cm de long en moyenne. Et je dis bien en moyenne, car il en existe de toutes les tailles. La dague en elle-même est composée de trois parties bien distinctes. Nous avons premièrement la poignée, appelée MacBat. Elle peut être en plusieurs matériaux. De nos jours, c'est principalement du plastique qui est utilisé, car son coût est faible et il est facile à travailler, en plus de pouvoir le fabriquer dans n'importe quelle teinte. Le barbre est également couramment utilisé pour les Kanjars modernes. Mais nous pouvons aussi retrouver des manches en bois, et principalement en bois de centale, qui a l'avantage de dégager un parfum pendant plusieurs décennies, et par conséquent de parfumer le linge avec lequel le Kanjar est stocké. Nous retrouvons aussi traditionnellement des manches en bois d'oranger amer, également appelé bigaradier. Et pour les Kanjars d'époque haut de gamme et plutôt rares, la corne de rhinocéros. Il se dit en passant, on n'est que de la kératine, donc au même titre que les cornes de vache ou des ongles humains, aucune vertu cachée là-dedans, mais bref. Et la défense d'éléphant, le tout pouvant être en nez d'or ou d'argent. Ensuite, nous avons la férule, autrement dit la garde, appelée touque. Elle est le plus souvent faite en argent, mais peut aussi être en or, ou en matériaux moins nobles pour les touristes, comme par exemple de l'aluminium. Elle est généralement finement ciselée avec des motifs détaillés, pouvant varier selon la région ou le forgeron. Et pour finir, nous avons la lame, appelée nasla, fabriquée en acier avec sa crête centrale, silan, pour renforcer la lame et sa pointe badra. Ensuite, nous avons le fourreau en forme de J, lui aussi composé de trois parties distinctes. Déjà, nous avons la chape du fourreau, par où la lame passe, appelée sadère. Elle est faite de la même manière que la garde du Kanjars. Si elle est en argent, le sadère sera en argent. Si elle est en or, le sadère sera en or, etc. Cette partie est également finement ciselée, et les motifs reprennent ceux de la garde. Ensuite, nous avons le fourreau en lui-même, appelé Kitarar. Il est fabriqué en bois. N'importe quel bois peut faire l'affaire, à partir du moment où il est suffisamment dense et sans aucun défaut, comme par exemple des nœuds. Une fois le fourreau fabriqué, il est recouvert. Vous ne verrez jamais le fourreau d'un Kanjars traditionnel en bois brut. Ils sont toujours recouverts de cuir, de tissu, d'argent ou d'or ciselé, ou de fil d'or, d'argent, et de plus en plus couramment de nylon. C'est aussi à cette étape que le support de ceinture, appelé Thames, est ajouté. Et pour finir, nous avons la boutrole, qui vient de terminer le fourreau, appelée Kobaha. Elle est fabriquée en argent ou en or, et est généralement ciselée au même motif qui compose la chape du fourreau et la garde de la dague. A savoir aussi que les fourreaux sont asymétriques, c'est-à-dire que les décors sont présents sur l'avant uniquement, tandis que l'arrière est recouvert d'un tissu de velours. Sachant que le Kanjars est destiné à être porté plaqué contre le ventre de son porteur. Ensuite, nous avons la ceinture traditionnelle, appelée Hezak. Elle est constituée de deux parties, une servant à maintenir le Kanjars, et l'autre pour ajuster la ceinture à la taille de son porteur. Elle est faite en cuir, et finement brodée au fil d'or, d'argent ou de nylon. Voilà, avec tout ça, nous avons un Kanjars traditionnel avec sa ceinture. Mais d'autres petits accessoires peuvent venir agrémenter cette pièce centrale, comme un petit porte-monnaie, une pince à épiler, un eyeliner ou un autre petit couteau. Chacun de ces accessoires a une place et une façon d'être transporté bien particulière. Ils dépendent aussi souvent du type de Kanjars que l'on possède, car oui, il en existe 6 types différents. Nous avons le Kanjars d'Al Saidi, ensuite nous avons le Kanjars d'Al-Batini, le Kanjars d'Al-Ghanobi, le Kanjars d'Al-Nizwani, le Kanjars d'Al-Suri, et pour finir, le Kanjars d'Al-Anchia. Je ne vais pas tout vous décrire ici, car ce sont généralement des petits détails ou des décors qui changent. Mais vous pourrez trouver dans mes sources toutes les infos si ça vous intéresse. Ce qui est intéressant à savoir, en revanche, c'est que ces types de Kanjars vont dépendre principalement de la zone géographique de leur fabrication. Et voilà qui clôture ce Funforge. J'espère que ça vous aura plu. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, abonnez-vous et surtout partagez à max cette vidéo. Si vous le pouvez, n'hésitez pas à soutenir la chaîne sur Tipeee et Utip, je vous en serai grandement reconnaissant. Et moi je vous dis à vendredi prochain, bonne nouvelle découverte. Salut ! Sous-titrage ST' 501